les amis bonjour on se retrouve une fois de plus pour ce webinaire qui nous rapproche de plus de notre grand ami jean philippe malgré ce confinement donc on a trouvé ce moyen pour ce qu'on garde le contact et surtout avoir les idées encore frais sur le fœtus et tout ce que ça compte aujourd'hui donc un sujet très intéressant un sujet quotidien qui se pose avec une curiosité sur que chez nous ici et on à la fin on peut ouvrir une petite discussion sur le diagnostic et les conséquences de ce diagnostic zanomélico-homosomique et donc on attend la fin de la communication de notre ami jean philippe que je remercie toujours votre nom qui a toujours eu l'amabilité le plaisir de partager avec nous ces moments de formation et de d'échanges à lui la parole on l'écoute avec beaucoup de partage l'écran voilà j'autorise read ok ensuite j'ouvre ça voilà c'est bon vous avez bien parfait d'image le sont tout est parfait très bien alors donc aujourd'hui bonjour d'abord à tous c'est encore comme d'habitude un grand plaisir de vous retrouver je trouve que effectivement c'est un très bon moyen de rester en contact malgré les circonstances qui ne sont pas très favorables mais on se rattrapera dès que tout va d'où va fonctionner j'espère normalement et j'espère que ça sera assez assez rapide donc effectivement le sujet du dépistage des anomalies chromosomiques au premier trimestre c'est un sujet qui est dire un sujet patent c'est un sujet qui dont on parle depuis quasiment 20 ans et il y a des avancées il y a des modifications et donc c'est ce dont je vais essayer de vous faire part par aujourd'hui alors il faut il faut bien avoir à l'idée certaines choses de façon précise pour ne pas se tromper il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre dépistage et diagnostic dépistage c'est on essaye d'être le plus près possible d'une exhaustivité mais on ne l'est pas il reste toujours de faux positifs ou de faux négatifs le diagnostic en ce qui concerne en ce qui concerne les anomalies chromosomiques le seul diagnostic possible c'est d'avoir un prélèvement invasif donc soit une biopsie trophoblase soit une amyosynthèse c'est le seul moyen d'être certain à 100% alors il ya des il ya des des recommandations qui ont été faites en france suite en particulier à la sortie récente de l'adn il faut savoir quoi il faut savoir que on doit informer on doit informer les patientes une patiente qui n'aurait pas été informée pourrait si on parle de l'aspect médico-légal elle pourrait éventuellement plaider un manque de chance parce qu'elle n'a pas été avertie et donc ce qu'il faut c'est s'assurer auprès de la patiente soit qu'elle ne veut pas l'information elle a le droit de elle a le droit de pas avoir ouvert l'information car de toute façon souvent enfin pas souvent mais quelquefois un centre de patient dit quoi qu'il arrive de toute façon je vais au bout je pense que c'est probablement un des cas le plus important où il faut avoir une attestation que la patiente ne voulait pas l'information information elle accepte l'information mais elle refuse de faire les examens en conséquence et donc là aussi c'est pareil il faut il est raisonnable de lui demander une attestation de non consentement à refus examen et puis bien sûr le cas heureusement de très loin le plus fréquent information et acceptation des examens alors dans le dans les dans les préalables que vous connaissez il ya bien sûr quelque chose qui est connu depuis très longtemps c'est depuis jérôme le jeune c'est que le risque de trisomie 21 en particulier augmente avec l'âge maternel mais vous voyez ce qui a été la stratégie pendant longtemps vous savez à l'époque on faisait des amis aux synthèses à toutes les femmes de plus à c'était c'était 38 ans parce qu'en fait grosso modo ce qu'on voulait c'était une affaire purement économique c'était ça consistait à réaliser 5% cariotype et donc avec le coût que ça représentait vous voyez que si si on prend 35 ans comme âge et que on a un taux de faux positifs de 5% et bien on a un dépistage qui est à peine à peine à 30% donc c'est une rentabilité qui est qui est pas très bonne il faut savoir aussi que le il faut donc complément le risque augmenté avec l'âge maternel mais on peut parler des des différentes anomalies composémiques donc ça augmente pour la trisomie 21 ça augmente pour la trisomie 18 ça augmente pour la trisomie 13 par contre c'est c'est triploïdi triploïdi 45 x0 et les mosaïques il n'y a pas d'augmentation du risque avec l'âge donc le risque augmenté avec l'âge c'est uniquement pour les principales trisomies que nous connaissons alors le risque diminue avec l'âge est stationnel c'est assez évident encore faut-il encore faut-il l'admettre il y a une sur mortalité liée on parle de la trisomie 21 il ya trisomie 21 qui est prénatale et on voit ici le terme en semaine et on voit qu'effectivement en fin de grossesse on n'est plus qu'à 65% de trisomie 21 par rapport aux 100% à 10 semaines il ya une sur mortalité post natale puisque vous savez bien que les trisomies qui ont un certain nombre de pathologies associées en particulier cardiaque et que ça peut avoir un effet très négatif et donc l'évaluation du risque dépend évidemment de l'âge gestationnel c'est à dire vous pouvez pas évaluer le risque de la même façon à 25 semaines que vous pouvez l'évacuer l'évaluer à 15 semaines donc évidemment ceci entraîne de facto que la les performances des stratégies seront différentes en fonction du terme auquel on les utilise et c'est important d'avoir ça présent à l'esprit il y a une la sur mortalité des des aneuploidies vous voyez que si on prend ici le pourcentage de survie pendant au terme de la grossesse on a déjà vu qu'effectivement pour les trisomie 21 on était à 65% pour les mosaïques la 47 on est à 95% et puis vous voyez que les autres trisomies à l'arrivée il en reste quand même il en reste quand même beaucoup moins raison de plus pour raison de plus pour bien situer le terme auquel on fait le sages dans la grossesse alors le les antécédents de trisomie 21 interviennent dans le dans le calcul de risques et il faut savoir donc que la formule qui est une formule qui avait été mise en avant par par la fondation pour la médecine fétale de nicolas idès c'est le risque initial plus 0 75% alors ce qui fait que quand on a 20 ans qu'on a un risque initial à 1 sur 1000 si on a un dans le test en trisomie on est 1 sur 120 alors honnêtement j'ai passé une soirée complète il ya très très longtemps à comprendre ce truc et il a fallu je fasse des calculs et vous voyez que dans le cas de l'âge de 20 ans 1 sur 1000 plus 7,5 sur 1000 puisqu'on est à 0 75% ça fait 8,5 sur 1000 ça fait 1 sur 118 et pour 1 sur 70 ça fait ça fait un risque de 1 sur 45 en quand on prend effectivement il faut faire attention à cette histoire de à cette histoire de pour cent et pour mi donc en conclusion le risque de la trisomie 21 dépend de l'âge maternel on l'a vu de l'âge auquel on fait l'examen et des antécédents de trisomie 21 alors vous comprenez bien que tout ceci est un peu compliqué à faire en direct live en en fonction de en face d'une patiente et que même au laboratoire et que c'est l'intérêt des tables et des logiciels qui permettent qui permettent ce calcul alors quels sont les facteurs de dépistage qu'on peut utiliser l'âge maternel on en a parlé un deuxième marqueur très important dont l'avènement date des années des années 2000 début des années 2000 la clarté nucale les marqueurs sériques et la dernière fétale qui est la dernière nouveauté à ce sujet alors ça c'est une plaque de la médecine fétale de la fondation par la médecine fétale et vous voyez ce qui est intéressant c'est ça on l'a déjà vu c'est 30% de 2 de trisomie 21 quand la patiente a plus de 35 ans mais c'est pas quelque chose qui est nouveau puisque cette cette petite phrase date de 1909 et on disait que dans un tiers des cas les les on appelait les 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 mongoliens des imbéciles les imbéciles mongoliennes en anglais et avait des avait des 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 maires qui avaient un âge proche du climataire c'est reproche de la clarté nucale qu'est ce qu'on mesure on mesure cette cette zone qui est en arrière du coup du fœtus qui est formé et limité par la peau en arrière par les tissus sujacents au rachis en avant et vous voyez ce qui est important à retenir sur cette vieille image connu tout le monde de qui prose c'est que la peau est extrêmement fine et donc on comprend très bien que si on fait pas un abord correct techniquement c'est un abord perpendiculaire à la peau du fœtus et bien bien sûr on va avoir on va avoir une mauvaise qualité de la carte nucale et donc si on utilise de mauvais paramètres le dépistage ne va pas être de bonne qualité alors quand est-ce qu'on effectue cette mesure au premier trimestre de la grossesse mais plus précisément entre 11 semaines et 13 semaines plus six jours et encore plus précisément entre 45 et 84 millimètres et surtout ce qui est important c'est que tous les travaux qui ont été faits ont été faits pour ces longueurs crâniocaudales et donc la mesure de la carte nucale n'est pas validée en dehors de ces en dehors de ces mesures on comprend très bien qu'à 44 mm ou à 85 mm on est probablement proche des choses mais il faut être il faut être rigoureux si on veut pas faire bêtise et donc 45 84 millimètres évidemment que cette mesure de la carte nucale est rapportée à la mesure de la lcc j'avais dit dans un congrès il ya quinze ans peut-être oui à peu près quinze ans qu'un enfant de deux ans comprendrait que c'était pas la même chose d'avoir une carte nucale à 2 mm quand on mesurait 45 mm que quand on en mesurait 84 ça avait été pris pour quelque chose de de très désagréable à l'encontre des des contradicteurs mais c'est une stricte vérité alors bien sûr le le comme comme ça devrait être le cas dans beaucoup de dans beaucoup de séquences d'échographie clairement pour la carte nucale il faut qu'il ya un contrôle de qualité et ce contrôle de qualité peut être réalisé grâce au score de hermann alors score de hermann pour pour la carte nucale il ya trois critères majeurs le premier critère c'est un plan sagittal strict et si on détaille un peu ce plan sagittal strict vous voyez qu'ici on a le tubercle génital le l'insertion du cordon ici le palais ici les zones du nez et entre le palais et les zones du nez rien du tout ce qui prouve qu'on n'est pas dans les fausses nasales et puis ici on n'a pas de zone à l'écogène ce qui prouve qu'on est sur la faune du cerveau donc on est tout à fait bien tout à fait bien en milieu ensuite les calipers on a parlé de la position on a parlé de l'aspect perpendiculaire à la peau tout à l'heure compte tenu de la finesse de la peau et donc faut que les calipers soient placés on to on c'est à dire à l'interface entre la peau et liquide à l'interface entre les tissus sujacents au rachis et le liquide et donc perpendiculairement au à la peau du fœtus on doit s'assurer de la continuité de la peau je veux dire ce qui rejoint plutôt le le critère intermédiaire des critères mineurs en fait ça permet d'être sûr que effectivement on a la peau du d'un bout à loup le zoom doit être suffisant alors on a les choses ont un peu évolué c'est c'est diace et je les avais fait il ya déjà maintenant de nombreuses années on demande maintenant et en particulier la fmf quand elle valide nonuc elle demande une une clarté nucale qui soit très zoomé donc on ne on ne retient plus d'avoir tout le fœtus on prend cette partie pour bien pour bien avoir la carte nucale pour des raisons purement techniques donc on zoom et puis ensuite on baisse le gain de façon à si je peux m'exprimer ainsi noircir la carte nucale et bien et bien délimiter ses limites le un des pièges qui peut qui peut se faire sur cette de la carte nucale c'est de confondre amniose et et peau du fœtus et donc et l'idéal effectivement est à distance de l'amiose et en tout cas on dit amniose reconnue ou éloignée ça veut dire que le l'observateur est tout à fait enfin l'écoraphiste est tout à fait certain que c'est pas l'amiose l'amiose qui mesure la position de la tête c'est effectivement important on comprend très bien que si le fœtus a la tête franchement fléchie et bien on va diminuer la carte nucale ici qui va ce qui va s'aplatir si au contraire on a une hyper déflexion de la tête et bien la carte nucale ça va faire comme une espèce de poche et sa taille va être augmentée alors en fait si on veut l'utiliser avec la carte éducale il faut retenir les clichés qui sont cotés de 7 à 9 personnellement je pense que les les clés effectivement les critères majeurs sont vraiment fondamentaux et c'est c'est un truc qui a été vraiment bien fait parce que le plan sagittal les calipers c'est vraiment tout à fait tout à fait capital alors cette cette ancienne diade de la fondation pour la médecine fétale vous remonte ce qu'on demande plus tôt maintenant c'est à dire d'avoir l'extrémité céphalique du fœtus bien visibles vous voyez que c'est fait c'est fait par voie abdominale c'est pas récent récent mais les critères sont toujours les mêmes voyez le palais les nasales bones les opn et puis ici entre les deux rien le le cerveau le cerveau médian en fait le diencéphale ici qu'on doit voir et si vous regardez ici quand on prend ces résultats de gens anciens de la fmf vous voyez que la répartition des clarté nucale augmentée fonction de la longueur craniocodale et bien vous voyez qu'il ya une quand même un nombre très important de fœtus trisomique au dessus au dessus du 99e percentile alors donc en fait si on utilise l'âge maternel plus la clarté nucale pour un taux de fonds positifs de 5% on est à peu près à 80% de dépistage alors évidemment vous savez tout ça c'est que la clarté nucale est un très bon marqueur du risque d'adoploïdie puisqu'on l'a même avec l'âge ça fait quand même 80% mais c'est aussi un marqueur du risque d'autres syndromes je dirais en tête où il parade c'est les cardiopathies c'est les anomalies osseuses et puis bien sûr toute une foultitude d'anomalies génétiques et je pense que tous les jours il ya de nouvelles anomalies génétiques qui sont mises en évidence en rapport avec une clarté nucale augmentée alors maintenant maintenant d'autres d'autres éléments ça en fait en fait le globalement qu'est ce qui s'était passé s'était passé que les anglais avaient plutôt travaillé sur sur la nuque en france on avait plutôt travaillé sur la biochimie tout le monde a raison et donc on combine le tout et donc les deux marqueurs du premier trimestre qui sont bien connus c'est la bêta hg et la papa et vous voyez que si on est ici en médiane de la moyenne à 1 à 1 ici on évidemment au niveau des fœtus qui sont euploïdes par contre en ce qui concerne la bêta hg vous voyez que le taux est nettement au dessus de 1 de 1 et pour la trisomie peut-être pour la papa pour la trisomie peut-être encore plus nettement en dessous de 0,5 donc bêta hg élevé augmente le risque de trisomie pape a basse augmente le risque de trisomie et donc si on fait le si on fait un global qui comprend donc l'âge maternel âge maternel plus cartel nucale et âge maternel cartel nucale du du premier trimestre et bien on arrive toujours pour un taux de faux positifs de 5% on arrive à un taux de dépistage de dépistage de 80% ça veut dire qu'il en reste encore 10% qui ne sont pas dépistés alors c'est un autre graphique qui vous montre qui vous montre la papa et la bêta hg en fonction de l'âge gestationnel il semblerait et ça avait été ce qui avait été un moment envisagé il semblerait donc quand même que la papa soit plus basse encore quand on est assez tôt dans la grossesse et oui qu'ici on est de 8 à 11 semaines et vous voyez que les taux de papa sont vraiment très bas ça va remonter après donc évidemment que le compromis que le compromis qu'on fait c'est de pouvoir faire ça en même temps que en même temps que la mesure de la carte nucale donc compromis trimestre on choisit dans l'ensemble à peu près tous maintenant les gens qui ont bien l'habitude de faire du dépistage surtout que on dit on dispose de matériel qui est nettement plus performant on choisit tous grosso modo de faire le la mesure de la carte nucale amorpho et tout aux alentours de 12 semaines alors qu'avant on était plutôt aux alentours de 13 semaines pour être meilleur pour la bêta h&g pour la bêta h&g l'augmentation et les et les linéaires et vous voyez que là par contre on n'a rien de plus en ce qui concerne 8 9 10 11 semaines alors évidemment que à un moment ça aurait été tentant de faire là les marqueurs avant avant la carte nucale mais je veux dire ça devient après une usine à gaz et donc c'est trop compliqué donc on fait tout ensemble donc évidemment que le risque de trisomie 21 est augmenté quand il y a un taux élevé bêta h&g quand il ya un taux bas de papa mais attention il faut savoir regarder en détail ces marqueurs car effectivement ces marqueurs eux mêmes sont indicatifs de certaines certaines pathologies donc qu'est ce qu'on peut dire la papa augmenté au premier trimestre aucune conséquence la papa a baissé bien sûr augmentation du risque d'anomalie chromosomique et donc on l'a vu avec on l'a déjà vu dans les dans les sites précédents mais ça augmente aussi le risque de mfiu de mort fétale le risque de retard de croissance le risque de pré-éclampsie et le risque d'accouchement prematuré et j'attire votre attention sur le risque rcu pré-éclampsie si vous avez un calcul de risque d'anomalie chromosomique qui est tout à fait satisfaisant que votre patiente n'est pas dans une zone à risque mais vous avez une papa qui est basse attention vous devez à mon avis surveiller attentivement cette patiente bien sûr faire des doppler utérin bien sûr surveiller la croissance et je pense que c'est tout à fait licite pour ces patientes de de faire une écora au moins une échographie intermédiaire de croissance pour estimer la croissance vers 26 27 semaines le et donc globalement tout ça augmente le risque d'issue défavorable à péta la bêta hg au premier trimestre donc augmentation risque d'anomalie chromosomique si la bêta hg est diminué on a une augmentation de risque de mfu et du risque de retard de croissance intra utérin donc vous voyez que ce qui est si vous avez un peu l'habitude du dépistage c'est différent de l'augmentation de la bêta hg au deuxième trimestre qui elle augmenterait à ce moment là le risque de retard de croissance et puis attention attention au taux très bas genre inférieur à 0,10 de papa ou inférieur à 0,15 de bêta hg en particulier pour la bêta hg très basse attention au risque d'anomalie de type trisomie 18 alors en synthèse en synthèse de ces marqueurs marqueurs normaux on est une médiane de la moyenne pour bêta hg et pour papa pour la trisomie 21 on va avoir une bêta hg augmenté et une papa qui va diminuer pour la trisomie 13 là les deux sont abaissés on a une bêta hg qui est basse et une et une papa qui est aussi basse et pour la trisomie 18 vous voyez des chiffres franchement bas aussi bien de bêta hg que de que de papa alors attention parce que quand vous faites un calcul de risque vous prenez l'âge vous prenez la carte éducale et puis ensuite vous prenez vos marqueurs et si ces marqueurs vont dans des sens divergents ça en fait d'une certaine façon ça corrige ce risque et ça perturbe complètement le calcul de risque normalement quand il ya des taux assez assez inhabituel de marqueurs sériques en général les laboratoires signalent ça en disant attention on n'est pas si tranquille que ça sur ce résultat de dépistage alors comment comment ça fonctionne l'intégration de l'anuc et des marqueurs avec avec l'âge maternel c'est le principe des l'accueil ratio donc si le l'accueil ratio est égal à 1 le test le modifie pas le risque si on a un LHR qui est inférieur à 1 le test a diminué le risque si on a un LHR qui est supérieur à 1 le test a augmenté le risque et on comporterait bien qu'un LHR à 0,5 le risque est deux fois plus petit que le risque initial et si par contre l'HR est à casse le risque final est quatre fois plus grand que le risque initial donc ça se passe comment on prend l'âge de la patiente on connaît le risque de trisomie 21 à l'âge qu'elle a on lui on lui ajoute ensuite le LHR de l'anuc puis le LHR des marqueurs et ce qui amène à un calcul de risque définitif alors voilà le voyez que un exemple si la LCC est à 65 mm la valeur médiane qu'on devrait avoir de clarté du calme c'est à dire 1 médiane de la moyenne c'est 1,5 si cette clarté du calme mesurée est à 2,5 le LHR à ce moment là va augmenter il va passer de 0,25 à 2,46 c'est à dire qu'on a augmenté le risque de trisomie 21 par 2,46 oui ce qui n'est pas négligeable et donc évidemment plus l'écart d'une valeur à la médiane augmente plus le LHR va augmenter voilà s'il y a un millimètre de plus que la médiane 2,46 de millimètre 38 et vous voyez que très rapidement ça monte et ça monte de façon extrêmement extrêmement importante et donc si on fait la synthèse de tout ça et bien l'âge 30% la BTHCG toute seule vous voyez 30 à peu près 30% la papa toute seule toute seule sans l'âge on est environ à 45 48% h BTHCG papa 60 h plus clarté du calme 79 et si on prend tout 90% vous voyez que quand même dans dans ce calcul de risque le poids de la clarté du calme est très important et donc c'est un élément supplémentaire pour porter la plus grande attention à la façon correcte de mesurer la carte de l'écart alors maintenant la nouveauté donc ce que je viens de vous expliquer là c'est le dépistage qu'on fait maintenant depuis quasiment depuis 20 ans le l'ADN fétal dans son maternel autrement appelé maintenant des dpni ce qu'il faut savoir et bien être conscient de l'affaire c'est que l'ADN fétal circulant provient du trophoblast du fœtus et pas du fœtus lui même ce qui peut avoir une conséquence importante ensuite pour pour la conductive alors le l'ADN est relargué dans la circulation maternelle par des cétrophoblastiques on peut détecter très de façon très précoce cet ADN fétal environ 3 à 4 semaines de grossesse et surtout cet ADN fétal ça avait été une grande discussion à une époque cet ADN fétal ne persiste pas après la grossesse donc on est sûr que quand on quand on détermine le taux d'ADN fétal le taux d'ADN puisqu'on va déterminer ADN fétal et ADN maternel ensemble c'est de cette grossesse là et pas d'une grossesse précédente et ce qu'il faut ce qu'il faut savoir et ça paraît assez évident mais les choses évidentes il faut de temps en temps les rappeler c'est que bien sûr l'ADN fétal ne représente que moins de 10% de l'ADN total dans le sang de la mer fraction fétale et on verra tout à l'heure que la fraction fétale c'est extrêmement important dans le rendu des résultats de cette dpni de cet ADN fétal alors en fait on fait quoi ben voilà il y a de l'ADN fétal qui est dans dans le sang maternel on va le séquencer et on va obtenir des des taux pour un simple de chromosome ici à chromosome 4 en plus vous voyez 13 18 21 x y et donc on est capable de capable de le voir quand on s'y concerne la trisomie 21 et bien vous voyez qu'ici on a une surexpression de l'ADN 21 et donc si on a une surexpression de l'ADN 21 c'est pas la mer qui va en avoir plus c'est très certainement le fœtus qui a plus d'ADN 21 qu'on pourrait l'estimer et donc c'est là qu'on va effectivement se dire que ce test a une valeur pour savoir si ce fœtus est trisomique 21 alors les performances il reste que cet ADN fétal est un examen de dépistage la sensibilité de 99.7 avec un taux de fonds positif de 0.4 ok ce qui est évidemment extrêmement extrêmement performant on n'est pas encore à 100% et on a encore un taux de fonds positif donc ça reste un examen de dépistage même si c'est un examen de dépistage qui est quand même extrêmement rassurant quand il s'avère que il est négatif alors il peut y avoir une possibilité de résultats non rendus et ça va intervenir ultérieurement sur la conduite à tenir pour le dépistage premièrement des échecs techniques il y a entre 1 et 5% selon technique d'ADN fétal qui ne peuvent pas être dont les résultats ne peuvent pas être rendus on a un tout petit peu parlé de ça précédemment mais la fraction d'ADN fétal est trop faible et donc si vous avez un ADN fétal qui est inférieur à 4 ou 5% et le laboratoire quand il va vous rendre le résultat de l'ADN fétal doit vous indiquer la fraction fétal et donc quand ce taux de fraction fétal est inférieur à 4 ou 5% les résultats ne sont pas rendus et c'est souvent et vous le savez chez des patients qui ont un BMI élevé probablement que ça intervient beaucoup dans cette dans cette proportion d'ADN fétal et puis de temps en temps il y a des problèmes de techniques de stabilité c'est des problèmes de laboratoire de laboratoire et donc pour revenir à la fraction fétale vous voyez que plus on va avoir une fraction élevée plus la discrimination va être importante et plus on va avoir chance effectivement d'avoir un test de de très bonne qualité et donc voilà ici vous voyez en fonction de la fétale fraction de la fraction fétale vous voyez que ici avec 4% je veux dire on a une valeur positive de 6 en 20 quand on est ici à 10% on est à 1000 et vous voyez surtout que la valeur négative supérieure à 10 000 et ici à 3 donc plus cette fraction fétale est importante meilleure elle est donc quand vous recevez un résultat du laboratoire regardez attentivement ce résultat du laboratoire pour les marqueurs sériques du premier trimestre regardez les valeurs en médiane de la moyenne attention s'il y a des chiffres qui sont qui sortent vraiment de santé battue et puis pour le pour le DPNI regardez regardez la valeur de la fraction fétale alors ça c'est c'est la plaque de synthèse et on va la détailler c'est vraiment ce que vous devez retenir aujourd'hui alors on va on va d'abord parler de grossesse singleton de grossesse simple et donc si il n'y a pas de signe d'appel écographique si un signe d'appel écographique c'est un autre problème effectivement en général on va directement au prélèvement trois cas de figure premier cas de figure le risque est inférieur à 1 pour 1000 c'est le risque du calcul du premier trimestre où on a intégré l'âge la carte éducale et les marqueurs et donc risque inférieur à 1 pour 1000 suivi normal de la grossesse deuxième cas de figure 1 sur 51 1 sur 1000 en fait c'est 1 sur 51 à 1 sur 999 on propose effectivement de faire le DPNI DPNI trois cas de figure le premier cas de figure le DPNI ne peut pas être rendu et là effectivement il est licite de proposer à la patiente un prélèvement invasif à viser diagnostique deuxième cas de figure on a un ADN21 un DPNI qui est négatif qui ne montre pas donc de surexpression de l'ADN21 et donc on se retrouve dans la case suivi normal de la grossesse et si on a un ADN21 qui est positif on ne conclut pas que le fœtus est trisomique 21 on conclut que le fœtus a un très fort risque d'être trisomique et on fera un examen diagnostique puisqu'on était encore là qu'au dépistage examen diagnostique en fonction du terme où on est soit biopsythrophoblase soit amniocynthèse alors on peut effectivement aussi il peut y avoir quelques cas un peu particuliers les grossesses multiples on y viendra les antécédents de grossesse avec trisomie 21 les parents qui seraient porteurs d'une translocation rompercinienne qui jouerait sur le chromosome 21 alors en fait dans ce cas de figure ici je veux dire le choix des parents est tout à fait important si les parents disent écoutez les gars moi j'ai j'ai un intéressant de trisomie j'ai pas envie de me retrouver dans la même situation je crois qu'il est vraiment absolument normal d'accepter le prélèvement le prélèvement invasif ce d'autant que vous n'êtes pas sans savoir que les derniers chiffres publiés du risque de prélèvement invasif ne sont plus à 1% comme ils étaient estimés dans les années 90 il est probablement aux alentours de 1 à 2 pour 1000 donc ce qui risque nettement réduit et donc ce qui permet d'être un peu plus à l'aide ensuite le risque évidemment troisième cas de figure le risque est inférieur pardon le risque est supérieur ou égal à 1 sur 50 et on va d'emblée au prélèvement invasif à visite diagnostique c'est à dire qu'on ne passe pas a priori par le DPI et puis en ce qui concerne les grossesses multiples ou des grossesses simples avec un signe d'appel écographique on a déjà parlé on fait un prélèvement invasif à visite diagnostique alors ça c'est pour les signes d'appel pour les grossesses pour les grossesses multiples aujourd'hui sans signe d'appel écographique on propose systématiquement un DPI puisque la réalisation des marqueurs sériques du premier trimestre n'a pas de valeur quand on est devant une grossesse gemellaire a fortiori quand on est une grossesse gemellaire bi-corial bi-agnotique puisqu'on ne sait pas à qui attribuer la PAPA ou le BTH et donc il faut donc avoir bien présent à l'esprit ce tableau parce que ça résume exactement tout ce qu'on doit faire et la conduite qu'on doit avoir à tenir en 2020 par rapport à ce dépistage de la trisémie donc en résumé signe d'appel écographique on prélève risque inférieur 1 pour 1000 suivi normal de la grossesse risque inf... pardon très très mauvaise chose de ma part c'est risque supérieur à 1 sur 50 prélèvement invasif et puis risque entre 1 sur 51 et 1 sur 999 DPI et DPI avec un résultat rendu, non rendu ou évidemment un résultat positif prélèvement invasif voilà la conduite à tenir sur ce dépistage ensuite en ce qui concerne la conduite à tenir en cas d'hyper d'hyper clarté du cas de la carrière normale donc on avait on avait un risque qui était important et on avait une clarté du cas important il faut être extrêmement extrêmement pointu donc il y a un risque nettement augmenté d'anomalie cardiaque ce qui veut dire que soit soit vous êtes capable de faire une échographie cardiaque de très bonne qualité et d'être sûr que le coeur est normal soit vous ne l'êtes pas il faut demander une échocardiographie si on a une population qui est donc cette hyper clarté du cas en dehors des anomalies cardiaques c'est aussi une population comme on l'a vu tout à l'heure avec un risque extrêmement varié d'anomalies de malformations et aussi d'issues défavorables donc c'est incontestablement des grossesses qui doivent être ultra ultra surveillées quelques critères de réassurance la régression de la clarté nucale alors évidemment dès qu'on va dépasser dépasser 14 ou 15 semaines on va plutôt parler des tissus mous de la nuque c'est vrai que quand on fait une échographie quand on fait l'échographie pour le coeur vers 16-17 semaines si on constate que les tissus mous de la nuque sont plutôt fins c'est sûr qu'on est plutôt un peu tranquille mais il n'y a aucune publication qui a fait état de cette régression en fonction des tissus mous de la nuque qui auraient diminué donc écho-cardiographie on a déjà parlé et puis il faut vraiment être extrêmement extrêmement rigoureux sur l'échographie morphologique normale et on dit nous je veux dire que si un dépisteur n'est pas tout à fait certain de pouvoir faire une échographie extrêmement détaillée c'est logique de demander une échographie dite de référence ou une échographie à visée diagnostique donc pour aller chercher vraiment des petits signes et ça arrive et on a des surprises et puis bien sûr il faut tout ça s'inscrit dans un contexte où on a vérifié auprès des parents qu'il n'y avait pas d'anomalies génétiques dans la famille connue évidemment et puis quelque chose que vous connaissez encore plus que nous c'est la consignabilité qui augmente sérieusement tout le risque des anomalies génétiques récessives voilà ce que je voulais vous dire à propos de ce dépistage et où on en est actuellement Bravo cher Jean-Philippe c'était clair, c'était net moi je pense qu'il y a eu quelques questions voilà Leïla qui demande les petits signes échographiques de la T21 est-ce que tu tiens toujours compte de ces petits signes ? Alors ça c'est une bonne question la réponse c'est la réponse c'est c'est non sauf sauf les OPN OPN chez des caucasiens risque l'acclude ratio de l'absence d'OPN chez des caucasiens c'est si c'est des poussières les tissus bout de la nuque chez quelqu'un qui n'aurait pas eu de de clarté nucale au premier trimestre et qui n'aurait pas bénéficié de marqueurs de marqueurs sériques alors j'ai pas mentionné dans mon topo les marqueurs sériques du deuxième trimestre effectivement on peut on peut aussi effectivement utiliser les marqueurs sériques du deuxième trimestre quand on se trouve au-delà de au-delà de 14 semaines c'est intégré exactement comme comme les marqueurs des premiers trimestres donc les OPN j'en tiens compte alors évidemment si c'est des gens d'origine africaine le l'acclude ratio est plus le même donc c'est valable pour les caucasiens l'augmentation des tissus bout de la nuque et puis le reste il n'y a plus rien qui m'intéresse parce que le fémur c'est 1,0 0,5 les pieds l'ectasie c'est 1,0 je sais pas quoi les focus cardiaque pareil les fémurs stop à la à la biosynthèse on a fait des milliers peut-être des dizaines de milliers de la biosynthèse pour les fémurs courts pitié pitié surtout ce qu'il faut avoir c'est vraiment avoir à l'idée de faire son dépistage de façon rigoureuse ça a une influence considérable sur tout le reste de la grossesse donc ayant des critères des critères techniques des critères techniques très très précis c'est pas si simple que faire de faire des mesures de la carte nucale donc il faut s'entraîner ça va à une question qui va dans le même sens des petits signes le ductus venosus c'est-à-dire de l'insuffisance d'équispine qu'est-ce que... le ductus venosus c'était effectivement comme tu le dis associé à la à la régurgitation trichispidienne en fait c'était ça avait été ça effectivement sorti par par Kipros à une époque où on cherchait tous les moyens et on n'avait pas cette ADN21 on cherchait les marqueurs on n'avait pas des marqueurs aussi précis on cherchait donc tous les petits signes et en fait ça traduit plutôt une anomalie cardiaque qu'autre chose alors moi je veux dire quand je recherche plus le ductus par contre je le regarde parce qu'en fait des absences de ductus il y en a plus qu'on pense et quand il y a une hyperclarité nucale je regarde si le ductus est présent parce que j'ai quand même dans mes cartons pas mal de cas d'hyperclarité nucale cariotype normale avec absence de ductus donc il y a certainement quelque chose qui intervient là-dedans Soumya Sibérie que nous saluons ici aussi il dit qu'en cas d'une antécédent de trisomie 21 et qu'il y a une autre grossesse qui s'ensuit est-ce qu'une clarté nucale normale avec les marqueurs du premier trimestre normaux peut vraiment rassurer la patiente et ne pas aller plus loin ? Alors la question, je retournerai la question c'est elle veut quoi la patiente ? Il ne veut pas d'examen invasif Et bien si elle ne veut pas d'examen invasif je veux dire, je crois l'avoir montré ce qui me paraît moi avoir le plus de valeur c'est la clarté nucale si on a clarté nucale, marqueurs normaux je veux dire, on a effectivement intégré dans le calcul de risque l'antécédent de trisomie 21 si on est super 1 pour 1000 on doit être relativement tranquille mais ça reste un examen de dépistage il faut bien, c'est toujours la même chose il faut bien que les gens aient compris de quoi je veux dire, ça nous arrive et moi ça m'arrive peut-être un peu moins qu'avant mais quand même assez riguièrement on a fait le dépistage on a absolument rien expliqué à la patiente et on lui dit, ah chère madame, voilà on a les résultats maintenant et là vous êtes dans un risque de trisomie 21 donc autant dire que la dame elle tombe de sa chaise et qu'il faut ramer derrière pour lui expliquer effectivement comment a été fait le calcul pourquoi que son foetus n'est pas trisomique mais qu'il y en a une augmentation du risque donc c'est un peu la galère je vous propose un examen expliquez ce que vous faites pourquoi vous le faites et si les résultats reviennent avec une discussion c'est plus simple d'aborder les choses je prends un exemple quand je vois une patiente qui a 39-40 ans je sais qu'elle est sombriste avec l'âge je fais la carte médicale je lui prescris les marqueurs et je lui dis chère madame on va avoir les résultats dans une huitaine de jours ne soyez pas surpris si je vous demande de venir me voir pour vous expliquer que vous êtes probablement dans une zone à risque intermédiaire 1,50, 1 sur 999 et donc je vais probablement vous proposer de faire en plus une recherche d'ADN fétale elles comprennent très bien et ça évite les angoisses et les engueulages avec le mari le soir quand elles reçoivent les résultats ou le courrier du Dr Baux qui leur dit je voudrais vous voir d'accord bien retenu tout ça la petite jeune dynamique il pose une question que je ne comprends pas peut-être toi tu vas comprendre il dit est-ce qu'une hyperclatémicale est considérée comme un SAE signe d'appel échographique oui c'est pas comme les chevaux d'un moteur il y a les chevaux DIN et les chevaux SAE là c'est signe d'appel échographique il y a tellement d'abréviations que parfois c'est AVP avec TC sans PC oui tout à fait non mais bon elle a raison tout le monde effectivement c'est une abréviation quand même qu'on emploie beaucoup qui était d'ailleurs dans mon topo donc elle a aucun problème pour employer ce terme alors maintenant est-ce que l'hyperclatémicale toute seule est considérée comme un signe d'appel échographique c'est assez dit dans ce que j'ai dit puisque en fait j'ai dit hyperclatémicale importante alors ouais ça c'est je vais détailler l'histoire si la clartémicale mais je ne voudrais pas qu'on revienne sur le seuil vous savez pendant très longtemps on a parlé de 3,5 millimètres donc il n'y a pas de seuil mais néanmoins si la clartémicale quelle que soit la longueur crâniocaudale est supérieure à 3,5 les marqueurs sériques ne rattraperont pas le risque donc elle va se retrouver au moins dans une zone dans une zone à risque intermédiaire et plutôt à risque fort donc je pense qu'effectivement si on a une clartémicale au-delà de 3,5 millimètres pour quelle que soit la LCC c'est probablement tout à fait alors une question de notre ami Mahmoud de Rabat moi je pense que tu es d'accord que la médecine doit être bien sûr pratiquée selon les moyens de bord et ce qu'on fait ici malheureusement on ne fait pas les biopsies du trophoblast et pour lui il vaut mieux attendre un petit peu 16, 17 semaines effectivement si on n'a pas la possibilité de faire la biopsie du trophoblast et bien effectivement amiosynthèse et amiosynthèse pas avant 16 semaines pour une raison qui est une raison déjà démontrée il y a longtemps c'est que l'accolement de l'amios et du corion n'est pas parfait avant 15 semaines et que donc quand on fait une amiosynthèse trop tôt c'est-à-dire une amiosynthèse avant 16 on a probablement un peu plus de risques de fausse couche qu'on en a si on respecte un terme au-delà de ces semaines Alors là c'est la question classique de l'épaisseur de la nuque au-delà du T1 Non je veux dire je crois l'avoir souligné dans ce que j'ai dit si on est au-delà de 84 millimètres on remballe la nuque et on s'en sert pas je veux dire on a le droit effectivement d'avoir dans un coin de la tête que ce fœtus a une nuque qui est importante on a à mon avis je pense que dans ce cas là il faut lui prescrire les marqueurs du sérique du deuxième trimestre il faut faire une échographie extrêmement détaillée 16-17 semaines je vous rappelle je vous rappelle et je pense qu'un certain nombre ont assisté au webinaire j'avais fait avec G sur le premier trimestre je pense que voir la patiente à 16-17 semaines et utiliser la voie vaginale pour se faire une idée précise de la morpho je crois que c'est parfaitement logique dans ce cas là Une question d'ordre je pense économique ou technique étant donné que pour le moment le DPNI n'est pas remboursé et que ça coûte quand même une certaine somme pour notre ami Ouahid et il se pose la question est-ce qu'il ne serait pas judiciable de faire plutôt directement une amie de synthèse que de faire ce test alors c'est une discussion qui a eu beaucoup beaucoup lieu en France comme on n'est pas trop en retard je vous fais un petit résumé de cette affaire avant que le DPNI soit pris en charge et soit remboursé par la sécu puisque chez nous dans les indications que je vous ai données il est remboursé on était on était très très insistant auprès de l'agence régionale de santé la HAS pour que ce DPNI soit remboursé sauf que la sécurité sociale a été très maligne sur ce coup là au dépens des patients avant avant que le DPNI soit remboursé une patiente qui avait qu'un risque supérieur ou égal à 1 sur 250 pouvait se voir proposer et rembourser une amie de synthèse ils ont très bien vu les cocos de la sécurité sociale là et quand je dis coco c'est assez sain que bien sûr compte tenu qu'on n'était plus au cariotype 5 mais on était au cariotype ACPA c'est à dire plus 250 euros mais 600 euros si on restait avec un risque à supérieur ou égal à 1 sur 250 ça allait générer du point de vue financier un gros un gros gap et donc tout d'un coup alors qu'on se battait depuis des années tout d'un coup on nous dit ah c'est remboursé sauf qu'on a déplacé le curseur de 1 sur 250 et à 1 sur 50 et que la biosynthèse est remboursée enfin ou le prélément invasif pour un risque supérieur à 1 sur 50 et donc on a placé le DPNI là entre 1 sur 250 pardon entre 1 sur 51 et 1 sur 999 en omettant de dire aux gens que ça ne dépiste que la trisomie 21 un peu la 18 un peu la 13 et ça ne dépiste en rien les autres anomalies génétiques et donc que on ne sait pas du tout la même chose qu'une ACPA et donc au Maroc il n'est pas question de rembourser le DPNI ? pas encore d'accord ça va se faire sûrement sûrement c'est des choses qui suivent dès que c'est appliqué par ailleurs et que ça a été prouvé je pense qu'on arrive toujours à avoir rien de cause alors Sibarique il nous pose comment on peut expliquer que l'arténucale est marqueur dans les normes polynichomorphos à numérique cardiaque à minus synthèse T21 c'est formulé parce que parce que tout simplement merci de la question parce que c'est juste ça montre juste que c'est une stratégie de dépistage c'est pas une stratégie de diagnostic et il y en a qui passent à travers le filet et que c'est pas parce qu'on a effectivement un dépistage du premier trimestre voire un DPNI qui est satisfaisant que le fœtus il peut pas avoir même une trisomie 21 avec le DPNI il a peu de chance d'avoir une trisomie 21 mais avec le dépistage au premier trimestre même s'il est dans avec un risque inférieur 1 sur 1000 ben il y a encore des trisomies 21 qui passent à l'as forcément les hyperclatères nucléaires et cardiopathies quels sont ces cardiopathies ? ben il y a un peu de tout il y a des cardiopathies du coeur droit et du coeur gauche on peut voir les deux on peut voir les deux c'est loin d'être égligeable alors on pensait à une époque c'était plutôt des cardiopathies du coeur droit et c'est pour ça l'histoire de la régurgitation tricuspide et l'histoire du ductus c'était en fait quand le ductus a une onda négative ou quand il y a une régurgitation tricuspide c'est qu'il y a une augmentation de la précharge à droite mais il y a aussi des cardiopathies du coeur gauche dans les hyperclartères nucléaires je pense que c'est une question subsidiaire de ce qui vient de se dire c'est à dire que quand en cas d'hyperclartère nucléaire le cariotype est normal à partir duquel moment on peut faire un examen du coeur je pense que ça peut être l'introduction à notre présentiel du mois d'octobre ça ça donne trop vite je veux bien effectivement amorcer la pompe comme on dit je pense que on doit faire déjà je pense qu'au premier trimestre on arrive à faire un examen cardiaque de qualité correct 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 si on a les quatre cavités cardiaques avec des flux auriculoventriculaires pour les deux voies droite et gauche et si on a la coupe des trois vaisseaux avec le V je veux dire déjà on est assez tranquille il faut avoir un Doppler il faut utiliser le Doppler ça c'est absolument évident et il faut avoir un Doppler qui soit bien réglé donc déjà au premier trimestre moi je veux dire il n'y a pas une patiente qui sort de chez moi sans qu'on ait les quatre cavités et les trois vaisseaux après il faut se méfier de ne pas cesser piéger par les patientes à BMI élevés parce qu'on va se retrouver à 22 semaines dans des conditions parfois difficiles moi je crois vous l'avoir dit à tous déjà à nombreuses reprises je programme une échographie à 16 semaines à 16 semaines ça me permet si la patiente a ce BMI élevé de faire un examen cardiaque parfaitement complet par voie vaginale et donc d'être tout à fait rassurant à ce sujet moi je pense une dernière question pour conclure pour les femmes qui ont moins de 35 ans et qui n'ont pas d'antécédent de trisomie est-ce qu'il est justifié d'aller juste pour faire ce dépistage donc là je pense que c'est ce que tu as dit au départ il faut un constatement dès le départ pour savoir on peut avoir 20 ans et un trisomique évidemment qu'on a moins de chance à 20 ans d'avoir un trisomique que quand on a 40 ans mais je veux dire on peut pas dire qu'on est totalement exclu après je veux dire après c'est savoir savoir ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas et surtout je pense et je vais peut-être pour conclure insister là-dessus discuter avec vos patientes de ce qu'elles veulent ok et assurez-vous qu'elles ont compris parce que ça ne sert à rien de faire des examens qui ne changeront rien à la conduite à tenir si la dame elle vous dit moi si les trisomiques de toute façon je conserve voilà je veux dire alors ça sera intéressant effectivement de faire une étude morphologique et en particulier du coeur parce que si les trisomiques et avec une cardiopathie et bien la prise en charge elle devra être de sa cardiopathie par exemple on sait très bien que c'est c'est les CAV qui sont les plus fréquents chez les trisomiques un CAV ça se perd donc il n'y a pas de raison de ne pas l'opérer je veux dire à partir du moment où les gens ont décidé qu'ils poursuivaient ils poursuivent mais assurez-vous avant de faire des examens que ces examens servent à quelque chose ça ne sert à rien d'engager la patiente ou même la sécu dans des frais importants pour quelque chose qui va à résultat ça ne change rien moi je le vois en permanence je veux dire quand on est à 34 semaines en train de dire est-ce qu'on va demander une IRM ben l'IRM je veux dire de toute façon ça n'a pas changé la plupart du temps je veux dire les gens ils sont conservateurs et ben l'IRM on la fera après la naissance si c'est nécessaire Merci pour toutes ces explications pour cet exposé très difficile mais expliqué par le maître ça rend digeste toutes ces nouvelles techniques et leur introduction dans la pratique de tous les jours on remercie encore une fois et le point important la fraction fétale tout ça bien savoir de quoi on parle et regarder les marqueurs ça peut rapporter gros tout à fait et bien merci Jean-Philippe merci tout le monde et on te souhaite bonnes vacances parce que c'est le dernier webinar là tu pars en vacances pour quelques semaines mais on t'attend je pars pas en vacances pour quelques semaines là je pars 10 jours et je repartirai 10 jours en août et on va faire croire que je travaille pas je vous embrasse tout le monde je vous embrasse tout le monde salut merci beaucoup merci 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 – Sous-titrage FR 2021